La relation très particulière qui l'unissait à Jessica a cessé aujourd'hui. Celle-ci a été déplacée, ne réside plus dans la famille, de sorte que replacer M. Patron en liberté et le remettre avec les siens, auprès des siens, pour passer les événements, alors même que la justice continuant à enquêter ne pose évidemment aucune difficulté. La liberté, aujourd'hui, pour lui, elle est tout à fait possible et elle est très opportune. Vous imaginez qu'avec la médiatisation de l'affaire Laetitia et la médiatisation de l'incarcération de M. Patron, il a été accueilli dans des conditions inhumaines en maison d'arrêt, non pas par les personnels de l'administration pénitentiaire qui, m'a-t-il dit, ont été exemplaires, mais par des co-détenus qui peuvent lui reprocher ce qu'il a pu dire dans le passé et ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Donc je crois que pour lui en particulier, la détention aujourd'hui est totalement insupportable. Sans cautionner ce qu'il a fait, aujourd'hui, la famille de M. Patron l'assure de sa totale solidarité. Il n'est pas l'homme que l'on peut décrire par voie de médias parfois. Il n'est pas un abuseur ni un violeur. Il le conteste fermement et sa famille en témoigne.